Les modes de vie métropolitains aujourd'hui sont un carnage écologique, c'est la cause première de l'écocide. Il s'agirait vraiment aujourd'hui de libérer l'espace au sol. Il nous faut retrouver et remettre les pieds sur terre. Et c'est là où il va falloir débétonner, désasphalter, débitumer. Les villes démantelées sont des mines à ciel ouvert. C'est un champ de recyclage assez extraordinaire. Si on veut décroître, je crois que c'est en étant au contact immédiat de la fin des ressources ou de la fragilité du vivant, au profit d'une restauration de tous les savoir-faire de la main et de tous les imaginaires de la paysannerie. C'est autour de 4000 m² par habitant qu'il faudrait dorénavant penser. Et il y a de quoi donner cette superficie pour chaque Français aujourd'hui. On est en train de vivre une inversion symbolique entre les villes et les campagnes. Il y a quelque chose qui est en train de s'inventer, de s'imaginer. C'est le coup d'après. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ça va débarquer ? Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots que leur consommation de ressources, et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons explorer à quoi ressembleraient des sociétés post-urbaines. En effet, depuis des siècles, les villes ont été les centres où se sont accumulés les richesses, les artefacts, les pouvoirs et les travailleurs-travailleuses. Cette accumulation a donné lieu à des mégalopoles mondiales de plusieurs millions de personnes, repoussant les activités agricoles, productives et les dénudant du vivant. À l'aune des transformations socio-écologiques nécessaires pour sauvegarder le vivant, quels rôles peuvent jouer les villes ? Pouvons-nous attendre la sobriété et la réconnexion à vivants tout en vivant en ville ? Si les villes ne sont pas la solution, alors à quoi ressemblaient nos sociétés ? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau Guillaume Fabiorel. Guillaume est professeur à l'université Lyon 2. Ses recherches portent sur les politiques d'aménagement, leurs effets sociaux, spatiaux et écologiques. Il est également l'auteur de trois ouvrages, Les Métropoles barbares, pour en finir avec les grandes villes, et plus récemment, Indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant. Bienvenue Guillaume, bienvenue à nouveau au podcast. Bonjour à toi, merci. Notre dernier épisode s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Beaucoup de personnes ont regardé, ont écouté, et beaucoup de personnes ont commenté également. Donc je pense que ça a suscité, ça a chatouillé beaucoup de personnes, soit parce que c'était quelque chose, un combat personnel, d'autres personnes qui étaient aussi très contrariées. Pourquoi tu penses que les personnes sont tellement pris par ce sujet, vraiment dans les tripes ? Je n'aurais pas la prétention d'en connaître les raisons d'ordre psychanalytique, mais concrètement, ça donne qu'est-ce que je mange, où est-ce que j'habite, comment je me déplace, comment faire société, sur la base de quel commun, comment je me sens représenté ou pas par les organisations, auxquelles je participe de moins en moins, ou alors par forme militante, mais qui a eu tendance à se diversifier et qui est moins sur le rail de la représentation démocratique. Voilà, en fait, c'est l'entièreté des existences qui est reposée. Si on pose la question du devenir des villes, s'il y a autant de personnes qui y vivent aujourd'hui, les 60% de la population mondiale est urbaine, annoncée à 80% en 2050, ce n'est pas pour rien, il y a bien quelque chose là qui pose question et qui embarque, j'entire particulièrement l'attention là-dessus, qui embarque l'entièreté de nos existences. Ce n'est pas simplement conjectural, intellectuel, au centré, c'est véritablement le sens que chacun met dans ses propres agissements. C'est, je crois, une des raisons premières pour lesquelles ça peut susciter interrogations, doutes, commentaires, enfin en tout cas, envie d'interagir. Beaucoup de personnes ont souligné ces points-ci, quoi. Quel est notre lien avec le vivant ? Comment la descente énergétique et matérielle va se répercuter dans les villes ? Nos capabilités en tant que personnes, etc. Donc, pour les personnes qui n'ont pas regardé le premier épisode, je vous invite à le faire, parce que là-dedans, on a beaucoup travaillé pour développer la critique, ou pourquoi tu penses qu'il faut éminemment mettre sur le viseur les métropoles, que c'est des entités qui sont peut-être fondamentalement opposées à une transformation socio-écologique. Peut-être qu'on peut quand même, pour les personnes qui vont nous regarder ici, avoir les quelques points saillants de cette critique de la métropolisation. Donc, résumé des épisodes précédents. Il y a plein de raisons au fait que les métropoles sont un problème. Donc, d'un point de vue social, ça évince, ça trie énormément les populations. Oui, ça accueille toujours plus, mais ça fragmente, ça s'égrège. Ça éloigne ceux qui n'ont pas les moyens, puisque le coût de l'immobilier a atteint de tel niveau dans les espaces métropolitains. En France, par exemple, le prix du logement moyen a doublé depuis 2010, particulièrement par l'effet levier des métropoles. Donc, un, on n'est pas tous éligibles au logement et à cette vie trépidante des centres métropolitains. Et ça participe d'ailleurs de la réalité géographique des métropoles, puisqu'on l'oublie fréquemment. On dit que c'est les centres qui voient, par des projets d'aménagement, leurs paysages et leurs esthétiques mutés, et les usages eux-mêmes évolués, les comportements s'adapter. Mais en fait, il faut y mettre tout le périurbain et tout l'étalement. Voilà, ça participe. C'est le deuxième des trois grands visages géographiques de la métropole. Donc, d'un point de vue social, c'est beaucoup moins accueillant et hospitalier que ça ne l'était il y a encore une cinquantaine d'années ou une petite centaine d'années. D'un point de vue anthropologique, on est sommé de vivre en métropolitain, le monde aujourd'hui, par la connectivité, le divertissement, la mobilité. Les espaces métropolitains sont des lieux d'agilité, de fluidité, de flux incessants, permanents. Le mouvement est devenu quasiment maintenant inscrit dans un droit premier dans nos propres législations. Être mobile. On l'aura compris, on peut passer de l'anthropologie à l'écologie. Ça a quelques effets d'ordre écologique. Et je ne parle pas que des mobilités carbonées. À plus et à toujours vouloir vivre, agglomérer, à vouloir. Je retire le terme. Parce que je pense qu'il y a énormément de conditionnements et beaucoup de nécessité de vie. Comme on y a concentré, polarisé l'emploi, les activités, du coup, effectivement, on est semé de tout s'y agglomérer. La polarisation est d'abord démographique, à des fins économiques. N'oublions jamais cette chose-là. Historiquement, les villes naissent de l'économie et le politique est là pour organiser cet intérêt économique de telle manière à ce que ça puisse fonctionner, sans trop de problèmes. En ayant quand même quelques démocraties un peu rudes par moment, ou en tout cas, où on tient par des biopouvoirs certains systèmes de comportement pour pas trop que ça déborde. Je referme la parenthèse. Ça remonte à des millénaires et ça a été accéléré, augmenté avec l'ère industrielle, thermo-industrielle, techno-industrielle et aujourd'hui néolibérale. Mais d'un point de vue écologique, à tous être agglomérés au même endroit, on se déprend de nos propres capacités de survivance. Les régimes d'abondance font qu'il y a une déprimée, une prise matérielle et qu'on fait venir de très très loin pour continuer à vivre comme ceci. D'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des matériaux, des minerais, de toutes ces choses-là. Les modes de vie métropolitains aujourd'hui sont un carnage écologique. C'est la cause première de l'écocide. Parce que oui, il faut être clair, en plus, comme on est tous agglomérés, il y a des effets de distinction. Il y a des formes ostentatoires qui font que, par la comparaison, on va essayer de manière... Le désir mimétique, nous disait Girard. Il y a un moment donné, on va essayer, non pas de se ressembler, mais en même temps, dans une dialectique. Tout ça organise des choix de vie, des systèmes comportementaux, dans les vêtements, dans l'alimentation, dans les logements, dans l'architecture. Et c'est tout ça, en fait, qui est en train de faire passer nos écosystèmes par trépas. Donc, en fait, moi, pour moi, et je viens au dernier paramètre qui sera d'ordre politique, puisqu'il y a une écologie politique qui me semble centrale à mettre sur la table, il y a un méta-récit de la densité, de la masse, et donc de la centralité, qui se joue derrière le grossissement urbain métropolisé. Ça nous fait croire qu'il peut y avoir des économies d'énergie, à tous vivre réunis. Il faut regarder dans le détail, parce que c'est loin d'être démontré. Mais en tout cas, d'un point de vue cognitif, ça nous fait croire dans la capacité à, en étant tous réunis au même endroit et agglomérés, faire de la masse et de la centralité un levier d'action, une modalité d'être au monde, avec des systèmes de socialisation, avec des cultures qui sont créées autour de ça, les cultures urbaines prônent le brassage, prônent le mélange, prônent la diversité. Le problème, c'est que ce récit et cette réalité sont d'un poids environnemental aujourd'hui qui est proprement insoutenable. Et du coup, pour moi, alors ce n'est pas le dernier, puisqu'on peut en mettre d'autres, mais il y a une dernière catégorie, elle est d'ordre politique. Si on est tous enjoint, pour des raisons économiques, de venir vivre polarisé au même endroit, quitte à s'étaler et aggrossir, 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 y compris physiquement, soyons clairs, il y a bien quelque chose qui est du ressort aussi de la gouvernementalité, des systèmes d'intervention. L'ordre du politique va devoir organiser les conduites, déterminer les modes d'intervention et les modes d'action, faire sortir de terre des projets, avoir des politiques d'aménagement. Et donc, politiquement, c'est un effet de grossissement. Il y a un éloignement au cercle de décision. Vous ne connaissez plus directement qui est le premier acteur de la réalité aménagée du projet sortie de terre ou du paysage qui vous est proposé. Donc, ça éloigne du politique, en fait. Ça resubjective, mais de manière totalement individuelle. C'est à l'échelle et à hauteur de personnes qu'on se construit dans son rapport au politique. Toute la représentation, toute la délégation et toutes les dépendances que la masse a pu créer, en fait, sont un dessaisissement et une impuissance grossissante, en fait, qui est inversement proportionnelle au grossissement de l'agglomération, une impuissance grossissante à l'échelle individuelle. On se sent en déprise. On se sent totalement à la fois déconnecté et impuissant vis-à-vis de l'intervention. Donc, pour toutes ces raisons-là qui, en fait, renvoient peut-être à un mot clé. C'est le métabolisme dont tu parles fréquemment et dont tu as fait un objet de réflexion. Ce métabolisme, il est, comment dire, d'ordre écologique, mais aussi d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique et d'ordre politique. Il y a un effet de masse qui est devenu proprement insoutenable. Donc, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces entités, avec ces grandes agglomérations, ces grandes polarités qui ne cessent de grossir, qui ne cessent d'avoir des impacts et des empreintes démultipliées, voilà, exponentielles. Les limites planétaires sont dépassées une à une du fait même de cette grosseur-là, urbaine en particulier. On a un problème de taille, comme le disait Olivier Rey. Et il y a un problème de taille qui n'est jamais mis dans les débats. Il y a beaucoup de collègues qui estiment que c'est somptuaire que de se poser la question de la taille des villes aujourd'hui. Il est soit trop tard, soit c'est décalé par rapport à l'image qu'ils se font de la réalité et des moyens de la modifier. Et bien, je pense que non, que c'est une erreur à la fois épistémologique, mais en même temps idéologique. Les deux réunis, ça serait bien qu'on parle de taille à un moment donné. Qui parle taille, parle de croître, décroître, etc. On peut aussi parler, ouvrir et fermer la parenthèse de la souveraineté ou l'indépendance ou l'autonomie, que ce soit énergétique, alimentaire et autres des villes. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement penser que ces territoires, certes grands, pourraient quand même s'autosuffire sans devoir aller piocher loin, sans devoir aller avoir besoin de travailleurs et travailleuses lointains et lointaines ? Ce n'est pas envisageable d'avoir ces grosses entités, mais quand même plus ou moins autonomes, plus ou moins indépendantes, plus ou moins suffisantes. Alors, déjà, je commencerais. Plus que ça ne l'est, oui. La question est de savoir si ça serait suffisant pour rendre véritablement autonome ces grandes entités. Et du coup, je reprends la définition de l'autonomie qui est en fait de choisir sa dépendance. Donc, il nous faut collectivement arbitrer sur ce que l'on veut conserver et ce dont on veut se séparer. Et là, on n'est pas du tout dans les cadres démocratiques et le questionnement ou le débat n'est pas du tout à hauteur des enjeux. Je referai la parenthèse. Dans l'autonomie, il y a la question de la subsistance, l'autosubsistance, mais il y a aussi l'autogestion. C'est pour ça que tu parles à la fois d'autonomie et d'indépendance. S'il s'agit à un moment donné de faire plus que ça ne l'est, alors aujourd'hui, les 100 premières villes de France ont deux à trois jours d'autonomie alimentaire. En termes d'énergie renouvelable, c'est de l'ordre de 1 ou 2 % pour 8 des 22 métropoles. On est loin, loin, loin du compte. L'agriculture urbaine, telle qu'elle se développe de manière tout à fait pas massifiée, mais avec beaucoup de projets, ne rendra pas autonome d'un point de vue alimentaire les grandes entités. En fait, la question qui s'oppose en termes d'autosubsistance ou en tout cas de subsistance, c'est démocratiquement quel est l'objectif et l'horizon d'atteinte. Enfin, l'objectif que l'on se fixe est l'horizon d'atteinte. S'il s'agit, ce que je prône, de penser qu'il faudrait vraiment tendre au maximum à l'autonomie, et là je parle bien d'autosubsistance, on ne parle plus de ville ou alors on ne parle plus de métropole. Il va falloir fragmenter, il va falloir démanteler. Et ce n'est pas que de la redirection écologique dont on, excuse-moi, on nous bassine un peu en ce moment les oreilles. Il ne s'agit pas de réhabiliter, de rénover, de recycler, de réattribuer des fonctions à des équipements sénescents. Il s'agirait vraiment aujourd'hui de libérer l'espace au sol. Il nous faut retrouver et remettre les pieds sur terre. Et c'est là où il va falloir débétonner, désasphalter, débitumer, là aussi tous les termes circulent dans la boîte à outils du marketing ambiant, mais à une hauteur qui fait qu'on peut se poser la question du devenir urbain. On ne parle plus de grandes villes, on ne parle plus de métropoles. Pour prendre un exemple de la ville de Paris, donc la superficie communale de Paris, il faudrait libérer 50% de l'espace au sol pour prétendre éventuellement avoir un peu d'autonomie. Si jamais on végétalisait tous les toits parisiens à des fins alimentaires, ça ne pourrait nourrir que de l'ordre de 7 à 8% de l'obligation parisienne. Je parle bien de Paris. Il y a quelque chose d'insoluble. Nous n'y parviendrons pas. La question est donc du coup, peut-on en avoir un débat démocratique important ? Quel est l'objectif d'autonomie de ces grandes entités ? Fort à parier qu'on n'excèdera jamais quelques dizaines de pourcents et qu'il va falloir continuer à faire venir. Alors du coup, après, on a les cités jardins, les ceintures maraîchères, on peut essayer, mais là, pour moi, on est toujours sur le territoire servant. On est toujours sur l'exploitation par les hectares fantômes, même si c'est un peu rétréci ou un peu moins loin la provenance de ce que nous mangeons. Il n'en demeure pas moins qu'on est encore dans un prédicat, une colonialité du centre urbain sur ces dépendances premières. Et d'un point de vue politique, pour moi, la solution, elle est cohérente avec ce que je dis, c'est que s'il y a impossibilité d'un côté, s'il va falloir fragmenter et démanteler, c'est pour penser non plus une multipolarité mais un polycentrisme. C'est-à-dire qu'il va falloir penser des cadres décentralisés qui redonnent de l'autonomie à la fois de pensée, d'action et donc de décision à des entités de moindre envergure qui ne soient plus simplement des campagnes exploitées. On parle en ce moment de l'harmonie-ville-campagne qu'il nous faudrait en trouver. Ça aussi, c'est un discours du pouvoir, de la domination. On a oublié toutes les subalternités et toutes les fiertés qui ont été retranchées aux campagnes par la surexploitation urbaine. Et l'agriculture industrielle fait partie de l'exploitation urbaine, c'est le corollaire. Donc parler d'harmonie en faisant plouf-plouf, oublions le passé, allez maintenant, on est amis pour la vie. Non, il faut arrêter. Et à un moment donné, les campagnes ont souffert des choix urbains et de la domination de l'idéologie métropolitaine et urbaine par le passé. Donc la polycentralité dont je parle, c'est véritablement aller vers un régime démocratique qui soit beaucoup plus décentralisé qu'il ne l'est, beaucoup plus autonomiste qu'il ne l'est. Et d'ailleurs, c'est troublant, c'est dans des espaces et des régions dites, ou en tout cas, de vieilles cultures autonomistes, que nous, on est amenés à puiser et avec qui on dialogue assez régulièrement sur cette question du post-humain. D'autres maillages territoriaux, des structures territoriales qui sont appuyées sur des petites villes ou des villes moyennes, et pas des grandes entités métropolitaines dont on fait le phare pour l'humanité. Il y a donc dans l'autonomie une double dimension à la fois de subsistance et de gouvernance. Et là, le démantèlement va devoir s'imposer. Il n'y a pas de soutenabilité des grandes entités. Ça fait longtemps qu'elles ont franchi les limites de leur propre pérennité si vraiment on se pose collectivement la question de l'autonomie comme solution politique. Mais force est de constater que partout à travers le monde, cette question de l'autonomie, de l'individu au collectif, mais qui aurait des règles au sens de l'anarchie, se fixer ses propres règles, sans dépendre d'une supériorité, qu'elle soit théologique, politique, économique ou autre. C'est en train d'arriver de partout, en fait. Ce besoin-là, il est, alors non pas, je ne cherche pas à le réifier ou le naturaliser, il est le produit de notre économie, il est le produit de la défiance aux politiques que l'on connaît dans beaucoup de démocraties occidentales et ailleurs d'ailleurs. mais quelles que soient les raisons d'origine, il y a bien un enjeu. Il nous faudrait collectivement poser la question de l'autonomie depuis les grands centres urbains métropolisés qui, comment dire, se sont construits dans un mythe de délivrance matérielle. Des siècles durant, en exploitant, en excavant, productivisme, consumérisme, extractivisme, viennent des modes de vie urbains métropolitains qui sont insouciants sur les effets de leurs propres gestes, de leurs propres actes et tout ça pose la question de la masse, donc de la fragmentation et du démantèlement. Voilà ce qui se trame et le non-dit d'un débat qui peine à éclore sur la question de l'autonomie. Bon, si on prend ça comme postulat, il semble évident que nous devons décroître la taille des villes. Aujourd'hui, la décroissance, il y a même des personnes dans la politique qui en parlent, ça commence vraiment à chatouiller nos imaginaires. C'est réellement pas fait, c'est réellement pas installé, mais bon, ce n'est plus un mot étrange, ça existe parmi notre vocabulaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre, il y en a plusieurs qui commencent à s'agglomérer autour de la décroissance. La décroissance, quand on y parle, c'est souvent décroître les flux de notre métabolisme sociétal, si l'on veut, et décroître les acteurs, les infrastructures qui nous rendent dépendants de ces flux. La voiture individuelle, on voit aujourd'hui l'autoroute A69, c'est vraiment ce type de combat que la décroissance peut promouvoir en avant. En mai, il y avait eu une grande conférence post-croissance à Bruxelles. Il y avait tous les superstars de la post-croissance et la décroissance. Mais, et c'était un avis que j'ai partagé avec une autre personne que j'avais interviewée, Frédérico Savini, les urbanistes et les géographes n'étaient pas vraiment représentés là-dedans. Il y avait un pendant spatial qui est souvent soit considéré comme donné, soit en tout cas pas suffisamment complexifié. Du coup, je voudrais qu'on parle un peu et c'est aussi le chapitre qui va apparaître dans un nouveau bouquin qui s'appelle Décroissance chez le passager clandestin. J'imagine que ça va apparaître au moment de la parution de cette vidéo aussi. Là-dedans, tu as écrit quelque chose en disant la ville entre de la croissance. Donc, comment tu vois, comment tu te positionnes dans ce paysage de Décroissance, intellectuel mais aussi pratique et comment tu vois les villes également dans tout ça ? Premier élément, je livre vraiment mes petits traumas. On n'a pas grand-chose à faire mais sur la question de la décroissance, j'ai écouté partiellement la conférence dont tu parles et puis je suis ça d'assez près puisque j'évolue dans ce univers de pensée. moi j'ai toujours été sidéré ici comme ailleurs mais particulièrement ici, ma sidération de la faible géographicité ou spatialité des pensées de la décroissance. Et en fait, pour moi, ce n'est pas parce qu'il y aurait de la bêtise ici et pas ailleurs, au contraire. C'est juste parce que je crois que si la question initiale était les commentaires sont intéressés, visiblement posent questions, on sent que ça chatouille un peu, j'ai répondu par la question de l'habitabilité. Je crois sincèrement qu'il y a une subjectivation désubjectivation par les structures d'État et que ces structures d'État, particulièrement en France très centralistes, ont fait qu'on a délégué à d'autres les pensées territoriales. On a délégué à d'autres ce que la géographie pouvait apporter au-delà de sa géopolitique ou de la géographie des ressources. Même l'enseignement, je suis bien placé pour le savoir, a été orienté vers ça. Bon, donc du coup, premier élément d'interprétation, on a un angle mort qui est en fait transversal et qui concerne toutes les cellules sociales et toutes les pensées de la chose. Ça peut dire que je suis le seul à dire ça, d'autres l'ont dit avant moi, mais ça reste majoritairement très minoritaire, y compris dans les manuels scolaires, regardons ce qui est dit sur le devenir métropolitain ou la question de la crise écologique ou de l'habitabilité du monde, ou de l'habiter de la Terre. Donc comment me situer ? C'est toujours me situer en entrant par une perspective un peu critique. Qu'est-ce qui fait que certains prônent le rétrécissement sans jamais voir concrètement que la planification écologique dont il s'agirait véritablement de se saisir est d'abord, et je dis prioritairement une planification territoriale. Et j'aborde, donc je n'apprécie guère le terme de planification, mais je remploie les termes du débat. Pourquoi cette euphémisation-là de nos propres rapports à l'espace, au sol, au foncier ? Parce que codifié, en fait, par toutes les structures d'État, le droit de propriété, l'imposition locale qui est assise sur des circonscriptions, un droit local qui est lui-même la décalque du droit national qui est fait tout simplement pour continuer dans le développementalisme et le croissancisme, pour toutes ces raisons-là, plutôt d'ordre sociopolitique, la croissance, et ce faisant en miroir la décroissance, aborde le sujet avec le même angle mort. Et là, ça devient, pour moi, excessivement problématique parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde une décroissance, un rétrécissement, pour reprendre les termes qui sont employés, économiquement ou politiquement par la fragmentation, la polycentralité et l'autonomie un peu radicale dont j'ai précédemment parlé, sans que, eh bien, la question de la relocalisation des activités essentielles, de la déconcentration des masses urbaines, de la décentralisation des pouvoirs, j'en ai parlé, de la démarchandisation même des rapports sociaux. Bref, tous ces termes-là renvoient à une décroissance qui implique au premier chef les endroits et les ressources à ces endroits-là que nous voulons peupler. Je parle des endroits et des ressources que nous voulons dignement et en responsabilité utiliser. Ça veut donc dire que, concrètement, le repeuplement des campagnes, que certains vont déjuger ou balayer d'un revers de main en disant c'est le retour à la grotte ou à la lampe à huile, etc. Ou à les laisser avec leur propre trauma, pour le coup. Le repeuplement des campagnes, il est en train d'éclore comme idée à certains endroits dans le monde, pas partout, bien évidemment. En France, il tarde, il a quelques difficultés et pourtant, il s'agirait aujourd'hui, pour ceux qui auraient, on va dire, une perspective un peu stato-centrée, c'est-à-dire un tropisme très national au sens des frontières et de la gouvernementalité. C'est à l'échelle de l'hexagone qu'il nous faut repenser aujourd'hui tout le maillage territorial. La place des petites villes, la place des hameaux, la place des villages, la place des bourgs, la place des villes moyennes, au détriment ou en essayant d'équilibrer et de retrouver une harmonie, puisqu'on parlait d'harmonie ville-campagne, c'est à condition que la ville en rabatte un peu, je parle de la grande ville, en termes de morgue et de sentiments de supériorité. Donc il y a bien une question géographique première. Si on veut décroître, je crois que c'est en étant au contact immédiat de la fin des ressources ou de la fragilité du vivant. Ce n'est pas depuis les grands centres métropolitains et urbains qu'on peut accéder à cette sensibilité. Je ne parle pas de conscience. Il y a énormément de militants dans les mondes urbains qui en ont la conscience. Ils n'en ont pas l'expérience. Donc, penser la géographie dans la décroissance, c'est poser la question des cultures du vivant et notre propre sensibilité. Mais cette sensibilité n'est qu'expérience et cette expérience, elle est géographique. Et c'est en ça, finalement, si on bouclait la boucle, que beaucoup de décroissants depuis les mondes urbains n'ont peut-être pas, selon moi, c'est aucun jugement, on a tous nos déterminismes sociaux, mais n'ont peut-être pas l'expérience de ces cultures-là, de ces rapports au vivant ou les déjugent peut-être par effet de distanciation, par apprentissage plutôt intellectuel, au détriment de la main et du rapport direct corporel. Et c'est ça, à mon avis, qu'on va devoir collectivement, ensemble, fabriquer. Mais c'est une géographie sensible, c'est une géographie de l'intime, c'est une géographie du monde qui est un peu anarchiste, soyons clairs, puisqu'il nous faut aussi en découdre avec l'ogre politique qui nous tient dans des modes de fonctionnement et dans des types de comportements qui sont un peu télécommandés, je referme la parenthèse, mais c'est bien autour de cette géographie que la décroissance va devoir, à mon avis, mettre le paquet. Je suis troublé que ça tarde à venir. Comme je te disais tout à l'heure, avant d'enregistrer, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est des espèces d'étapes successives et que je pense qu'on enfin, on a entre-ouvert la porte de la décroissance et que les imaginaires commencent à se rendre compte de ça au vu des inondations, au vu des canicules, au vu de tout ça. On commence à avoir quelques déclics. Je pense que certaines personnes n'entrevoient même pas une descente matérielle pour se projeter dans un mode de vie complètement différent, se mettre à l'intérieur du vivant. Je pense que ça demande à déconstruire énormément. Moi, en premier, j'imagine d'autres personnes également. Et c'est pour ça, je pense que le territoire n'est que le substrat de nos relations avec le vivant. C'est vraiment là où le médium où on interagit avec le vivant d'une certaine manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les villes sont l'antre du capitalisme, du néolibéralisme. La dernière fois, on disait est-ce que c'est la poule et l'œuf ? Est-ce que le néolibéralisme, c'est grâce aux villes ou est-ce que les villes, c'est grâce au néolibéralisme ? On a connu par le passé quand même beaucoup des villes qui mettaient une empreinte agressive vers les campagnes, même à Rome, même à Grèce antique. Enfin, c'est pas nouveau comme phénomène. Mais j'essayais de me dire est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples ? Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que ville et agression, ville et possession sont intrinsèquement liées ? Est-ce que c'est une fatalité ça finalement ? Moi, j'ai pas la réponse non plus à ça. J'en ai pas la connaissance suffisante pour répondre. Je suis même pas sûr qu'on puisse l'avoir vraiment à l'unité d'une personne. Par contre, ce que je sais en empruntant à Dunbar, à Cor, à Kirch, il y a des expériences sociales. C'est qu'il y a bien une question de taille qui se joue à un moment donné. Il y a des effets de rupture et d'inversion. Alors, là aussi, c'est abyssal. Il n'y a pas une taille unique. D'accord ? C'est pas 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 habitants pour avoir finalement évité le rapport de prédation. Mais c'est bien l'idée de la grosseur et du grossissement. C'est bien aujourd'hui l'idée d'attractivité et à l'époque de l'Empire, celui de la puissance, qui fait qu'on est enclin, en fait, on est enclin à vouloir exploiter à des fins, alors à des fins, d'accumulation sans enrichissement nécessairement. mais parce que tout est tous réuni au même endroit, il y a bien une nécessité par la subsistance de pouvoir satisfaire les besoins premiers, mais qui sont de plus en plus aseptisés, artificialisés, somptuaires. Voilà. Il y a là, autour des besoins et du confort à nous réinterroger collectivement. Donc, je n'ai pas de réponse sur la ville a-t-elle été de toute temps prédation. Si on suit James Scott dans « Au mot domesticus », il y a bien quelque chose qui est du ressort de l'économique et du politique, de l'économique grosso modo pour la survie c'est de l'exploitation et du côté du politique c'est une forme de domestication, une organisation des conduites à des fins de commerce, d'échange, de croissance et de grandeur. Dans les deux cas au croisement, ça donne bien une domestication du vivant à tous les étages qui s'opèrent. Donc moi, je serais d'avis de le suivre mais c'est mon sentiment. Il est lui-même anthropologue anarchiste. Moi, je suis plutôt d'une géographie anarchiste. On arrive à se rejoindre un peu sur la question anarchiste. Mais de là, en tirer une conclusion définitive. Par contre, ce qui me semble être véritablement à devoir te mettre sur la table parce que là, on a les exemples qui t'en ont montré, c'est qu'il y a des effets d'inversion, il y a des effets de taille qui s'opèrent. Et globalement, c'est ce que je mets dans l'indécence urbaine. Quand on croise plusieurs, je parlais de corps de Kirch et de Dunbar et de quelques autres, mais aussi les utopies sociales du 19e siècle mais aussi les villes en transition d'aujourd'hui, c'est très diversement constitué. On puise dans l'archéologie tropicale, dans l'anthropologie culturelle, dans l'économie. Il y a dans nos contrées et dans nos écosystèmes, c'est-à-dire avec les niveaux de production de la terre, avec les systèmes productifs auxquels nous sommes parvenus et qu'il faudrait un peu déconstruire, remettre un peu de lenteur derrière cette chose-là, dans la relocalisation dont je parlais, c'est autour de 20-30 000 habitants que ça semblerait s'inverser. Il y a bien là, et c'est pour ça d'ailleurs que je préconise, mais là aussi avec d'autres, je suis loin d'être isolé, on n'est pas non plus très nombreux, un autre maillage territorial. C'est-à-dire de reprendre pied avec une pirouette de l'histoire, l'histoire territoriale française, c'est la macrocéphalie parisienne, avec la fameuse diagonale du vide que ça a pu créer, terme chatoyant utilisé par l'INSEE, avec d'autres termes chatoyants, je les mets de côté, la macrocéphalie parisienne a non pas libéré les espaces, mais a maintenu en l'état par moment des territoires entiers qui conservent encore des potentiels, non pas d'exploitation, encore moins d'excavation et de domestication, mais de réimplantation un peu plus sobre et un peu plus sous table. C'est le maillage dont je parle, une forme de république des 50 000, avec des communautés de 30 000, et puis une cité des 4 000, puisqu'il faut 4 000 m2 par habitant pour faire un peu autonomie. Donc j'emprunte, et je retourne, le terme de la cité de la Courneuve, la cité des 4 000, pour dire qu'aujourd'hui, notre cité commune, en situation de déflagration écologique, c'est autour de 4 000 m2 par habitant qu'il faudrait dorénavant penser, et il y a de quoi donner cette superficie pour chaque Français aujourd'hui, du fait même de l'histoire et de l'héritage territorial dont je parlais, une surconcentration et polarisation sur Paris, dorénavant une surconcentration et polarisation autour de la vingtaine de métropoles, au détriment d'autres villes qui ont quelques ressources, qui sont moins peuplées, qui ne sont pas nécessairement en déclin, mais dans lesquelles le temps s'est nullement arrêté, qui vivent leur propre destinée ou leur propre trajectoire, mais il y a des arrières-pays, il y a des régions entières, il y a des pays géographiques entiers, autant parler de ces choses-là, ça existait il y a fort longtemps, qui offrent des ressources extraordinaires pour une relocalisation, une réinstallation, mais en connaissance de cause, sans colonialité. Donc, la question de la taille limite est posée, ça se jouerait visiblement entre 20 000 et 30 000. Je propose, dans le chapitre dont tu as parlé du livre des croissances aux passagers clandestins, une république des 50 000, c'est les 50 000 petites villes de proximité, bourre-centres, villages, hameaux. Je propose une communauté de 30 000 biorégionale, c'est un périmètre de l'ordre d'une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de diamètre, avec 30 à 40 000 habitants, mais non polarisés au même endroit, on ne va pas rééditer et refaire les mêmes erreurs, parce que je dis que passer à cette taille-là, il y a des effets d'emballement qui s'opèrent. Et puis une cité des 4 000, c'est-à-dire, à cette échelle-là, ce n'est pas chacun dans son le pain, ce n'est pas chacun claque-muré, mais un équivalent moyen de 4 000 m² par habitant pour faire autonomie. Et là, ça dépend des lieux, ça dépend des ressources, ça dépend des savoir-faire, des habitudes sociales, des coutumes, toutes ces choses-là. Mais il y a de quoi faire dans l'espace hexagonal pour repeupler les campagnes un peu plus vertueusement écologiquement. Donc comme tu dis, la question de taille est évidemment fondamentale, on l'a dit la fois passée, on le dit maintenant. Aujourd'hui, l'urbanisme ou l'urbanité, c'est aussi une agriculture industrielle. Ce n'est pas juste les centres urbains. Quand on veut repeupler les campagnes, quand on veut repeupler la ruralité, évidemment, c'est aussi d'autres espaces qui sont... Enfin, des espaces immenses qui sont... Les mêmes artificialisés. Exactement. Tout à fait. Donc tu parlais de quelques milliers de petites villes, de 5 à 20 000 habitants, quelques dizaines de milliers d'unités avec des petites villes, des bourgs, des villages, etc. Là-dedans, je pense que c'est assez intéressant. Le 4000 aussi, il faut rappeler que peut-être c'est pour se nourrir, pour construire, pour l'énergie. C'est tout ça ? Tout ça. On n'aura pas une partie de chaque fonction vitale sur son terrain. Mais moyenné par l'échange et l'interdépendance, sans enjamber les 20 à 30 kilomètres de diamètre dont je parlais pour des communautés biorégionales, il y a de quoi trouver toutes les ressources de vie. Et sans, à un moment donné, se poser... Enfin, sans omettre de se poser la question du confort d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que les systèmes éducatifs et que les systèmes de santé, prenons ces exemples-là, avec des services qui sont là pour le coup, en voie d'élitement dans les grandes périphéries, vont devoir être mis de côté. On n'est pas tous médecins, maçons, boulangers. Mais il y a là, indéniablement, aussi un moyen de nous reposer la question de notre rapport à la santé. Il y a là, indéniablement, un moyen de nous reposer la question de notre rapport à l'éducation. Prenons les exemples des écolieux, qui sont au nombre de 1300 en France, coopératives oasis, etc. Le procès leur est fait que, grosso modo, il y a une forme d'homogénéité sociale derrière cette chose-là, ce qui est loin d'être faux, mais de moins en moins vrai. Il y a une féminisation, il y a un rajeunissement, etc. Et puis, il y a aussi d'autres critères ethniques qui peuvent intervenir. La question de l'éducation est fréquemment posée dans ces collectifs d'habitants qui décident de s'implanter dans les ruralités. Là, il me semble qu'il y a quelque chose... Alors, effectivement, l'État essaie de reprendre la main, de conditionner de plus en plus durement ces pédagogies alternatives, cette éducation à la maison. Mais pour moi, c'est bien, parce que l'État sent qu'il y a un mouvement qui pourrait être opéré derrière ça. On se pose la question de nos propres éducations. Pour la santé, il y a des initiatives qui peuvent être prises et qui sont prises autour d'une pharmacopée, autour de la plante, autour d'une autre conception même du bien-être et du soin. Moi, je crois sincèrement que réfléchir en plus petit, c'est reposer l'entièreté des questions. Réfléchir en plus petit, c'est se resituer en tant qu'acteur de son propre quotidien. C'est donc, à un moment donné, un coup de pied au cul, c'est moins l'expression, non, en tout cas une incitation vive, pour être un peu plus diplomatique, à poser la question du confort et des besoins. Et là, il va falloir trier. Et là, il va falloir se poser quelques questions. C'est pour ça que je ne suis pas en train de vendre le modèle des Amish, pour qui j'ai le plus grand respect, soyons clairs. C'est Amish or Perish pour moi, sincèrement. On n'est pas très loin de cet euphorisme-là. Mais je ne suis pas en train de défendre ce modèle-là par rapport à un autre. J'ai dit juste que la question de la taille limite est aujourd'hui un impensé politique, un non-dit démocratique, et pourtant, c'est peut-être le chemin qui nous permettrait de remettre à plat un certain nombre de comportements. De manière vraiment très, très pratique, ces 4000, est-ce que tu as pu l'expérimenter ? Est-ce que tu as pu le voir, documenter ? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui existe. Oui. Alors, c'est le croisement de données autour de... Comment dire ? D'écrits, mais aussi d'acteurs agissants. Il y a énormément de chaînes YouTube sur la permaculture, par exemple, et qui font des centaines de milliers de vues. Il y a une appétence et un appétit pour ce truc-là. Et ce n'est pas que la permaculture. Autour des low-tech, ça se développe. Donc, c'est de ce corpus-là que des écrits ont été produits et que des paroles légitimes, je ne sais pas, en tout cas fortes, expérientielles, donc qui ont l'expérience de ce qu'elles disent, parce qu'il faut aussi arrêter de gloser des hauteurs confortables de la théorie, qui disent globalement que ça se joue pour l'alimentation selon les contrées et les écosystèmes à 500, 700 m², 800 m², bien évidemment. Ce n'est pas le régime carné que nous connaissons aujourd'hui. On peut avoir un petit élevage d'appoint. On peut faire de la polyculture, mais l'élevage d'appoint, plutôt pour reproduire quelques œufs et accompagner éventuellement une mobilité par l'animal, voilà, donc tractée par voie animale. Non, en fait, je tire ces éléments-là de domaines d'approfondissement et d'expérience qui, effectivement, mises bout à bout, conduisent à entre 3 500 et 4 000 m². Et d'ailleurs, c'est à ce point déconnant, terme consacré, que l'Agence de la transition écologique, qui propose justement, alors plutôt à des fins alimentaires, de voir globalement si on aurait aujourd'hui les superficies suffisantes, les pratiques agricoles à condition, bien évidemment, d'en réviser certaines, indiquent qu'effectivement, l'autonomie alimentaire, selon le régime carné ou non carné, se situe entre 2 à 2 500 m² jusqu'à 7 000, 8 000 ou 10 000 m² pour ce qui serait un régime carné. Non, un peu moins d'ailleurs. C'est 7 000 m² pour un régime carné. Donc, il s'agit bien là, je le disais, d'un coup de pied à l'âne. Je vais laisser l'âne tranquille deux secondes. Il y a un moment donné, cette question de la taille, elle est, un, renseignée, domaine par domaine, au croisement, ça donne 4 000 m² et surtout, elle invite à se poser les vraies questions. Continuons-nous collectivement à manger autant de viande ? Avons-nous besoin d'autant appareils électroménagers ? La mobilité, est-elle celle exceptionnelle deux fois par an de prendre l'avion ? N'a-t-on pas possibilité de réduire nos boucles de mobilité à condition de penser une mise en partage des mobiles que nous utilisons et des fonctions d'achat qui rythment notre quotidien ? Il y a tout ça qui part en fait la limite. Il nous faut avoir le sens des limites. Comme l'écrivait Renaud Garcia, il y a quelque chose là qui me semble bien tenir dans les 4 000 m² selon les ressources que j'ai mobilisées. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de parler avec David Holmgren sur le podcast. C'était quand même assez incroyable de voir comment des idées se forment, se maintiennent, se perpétuent. Je trouve que, comme tu disais, la permaculture, le lotech, c'est quelque chose qui a une renaissance assez incroyable et je pense qu'il faut capitaliser également dessus pour embrancher la bifurcation. Jusque-là, tu as bien vendu tout ça, c'est parfait. Ah, tu prends, ok. Ça coince maintenant. Maintenant, c'est les questions chocs. C'est du sérieux maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, c'est des questions que moi, je me pose. C'est des questions que les personnes qui nous ont écoutées la dernière fois se posent. C'est des questions légitimes. Des fois, c'est des critiques. Des fois, elles sont fondées. Des fois, elles ne sont pas fondées. Mais il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Certainement que tu l'as déjà fait avec tes collègues, mais ce serait bien qu'on partage ça avec les personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant et autofinancé, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire. C'est la aide à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Allez, première chose, on l'a vu durant le Covid. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées à la campagne. Souvent, c'est des personnes des grandes villes et qui se sont senties bien à leur aise. Ah, on est bien à la campagne. Et puis, en gros, oui, mais il n'y a pas le petit café branché, machin truc. Voilà, on aimerait des services d'urbain. Donc, est-ce que ce mouvement en dehors, partant des villes, allant vers la ruralité, est-ce que ça ne va pas être une nouvelle forme de colonialisme ? Si, si vraiment, on ne se pose pas la question dans notre propre système de besoins. En fait, je crois que... Et petite parenthèse, comment on l'empêche ? Oui, moi, c'est vers ça que je vais aller. C'est que, en fait, le postulat ici est de dire qu'on ne compare pas un point A à un point B entre le temps 1 et le temps 2. C'est-à-dire du comparatisme statique comme l'économie standard nous en a produit, hélas, un peu trop, de mon point de vue. Il faut intégrer la variable de dérèglement généralisé. Alors, si jamais on est sur cette statique comparative, dernières études autour des télétravailleurs, par exemple, ceux qui ont expérimenté le télétravail au moment de la pandémie dont tu parlais et qui, petit pied-à-terre, résidence secondaire, convertit momentanément en résidence principale ou dans une bi-résidentialité. Ils ont gardé un petit pied-à-terre dans les grandes métropoles. Ils utilisent le TGV. A priori, voilà pour moi un acte de colonialité de premier ordre. Enquête tend à montrer qu'ils font évoluer leur propre régime alimentaire du fait même d'avoir modulé, mais pas changé d'activité, mais d'avoir modulé la manière de réaliser cette activité-là. Ils ont changé leur rapport à l'alimentation. Ils font évoluer leur rapport à la mobilité. Il semble même que, si j'en juge les critiques qui leur ont été adressées, même les plus perdus des perdus, ceux qui étaient irrécupérables, par le fait même de changer d'environnement, se pose la question à un moment donné. Donc, premier élément, déjugé par la colonialité. Je suis là-dedans. C'est-à-dire que, moi, je suis un rat urbain. Oui. Ça m'a pris longtemps. Maintenant, j'habite à la campagne, mais je n'ai pas eu de bi-résidence, mais ça m'a pris beaucoup de temps à sortir de ce... Oui, et puis, à me déconstruire. Tout à fait. Donc, encore une fois, ce n'est pas des critiques, c'est plutôt... Voilà, il faut qu'on prenne ça en compte, on va se sentir démuni. Quand on est en campagne, on se sent démuni. Mais je crois qu'on n'intègre pas suffisamment la variable du changement d'environnement comme facteur d'enclenchement, même lent, de ce que pourrait être une mutation de longue durée. Voilà. Et même les télétravailleurs commencent à s'y mettre, non pas majoritaires, ça veut donc dire que tout n'est pas perdu. Premier élément. Deuxième élément, ça, c'est pour la statique comparative. Le deuxième élément, c'est en état de tremblement et de perturbation généralisée. Ça va se dégrader à vitesse grand V dans les espaces métropolitains d'un point de vue écologique. Voilà. Les données thermiques sont catastrophiques. Paris à 50 degrés, d'autres métropoles le sont aussi. Le FMI, Fonds monétaire international, nous prédit des chaleurs caniculaires et mortelles de 4 semaines, de 2 semaines à 4 mois par an pour plus de 74% de la population mondiale en 2100 qui sera à 80% urbaine. Excuse-moi, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est pour se situer un peu... Voilà, le FMI n'est pas une officine révolutionnaire à un moment donné. Voilà les coordonnées de géographie et d'écologie avec lesquelles nous allons devoir rapidement composer. Je crois sincèrement que quelques gouttes de sueur vont être produites et que ça va faire réfléchir un peu différemment. Y compris dans le fait même qu'on ne peut pas toujours avoir et continuer à conserver le niveau de confort en allant habiter ailleurs. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est bien le mantra métropolitain et le maillage signifiant métropolitain qui guide les demandes de manière un peu fantasmagorique de beaucoup de personnes qui décident d'aller s'implanter dans les ruralités. Mais là, je crois sincèrement que ce récit métropolitain a commencé à lui-même être ébranlé par les conditions d'invivabilité et d'insoutenabilité que les urbains eux-mêmes commencent à expérimenter. Et donc, je fais pari que peut-être que ça va enjoindre à des systèmes de besoins qui vont eux-mêmes être révisés. Il y a énormément de réinstallations dans les ruralités qui sont des réinstallations de projets de vie qui bifurquent, qui veulent de manière... Il y a beaucoup d'échecs là-dedans ou d'erreurs qui peuvent être commises. Mais soyons clairs, la majorité s'inscrivent dans la durée moyennant quelques difficultés. là aussi, l'an tienne depuis les mondes urbains vise à dire mais c'est des doux dingues, des doux rêveurs, ils vont faire machine arrière. D'ailleurs, suite à la pandémie, beaucoup aussi sont revenus. Mais parce que c'était purement fonctionnel, ce n'était pas un projet de déménagement. Il y a néanmoins beaucoup, beaucoup, beaucoup de déménagements. Il y a énormément de déserteurs, notamment dans les jeunes générations. En fait, la classe écologique n'existe pas. Tout ça est très diversement, sociologiquement constitué. mais c'est en train d'arriver de différents endroits et de suffisamment grand nombre, en tout cas en nombre diversifié pour me laisser entendre un, les conditions vont se dégrader rapidement, deux, le changer d'environnement peut infléchir et faire véritablement évoluer nos propres sensibilités de l'environnement et du vivant. Et de toute façon, je terminerai là-dessus, il n'y a pas d'autre solution pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps des options concurrentielles. On n'a plus le temps de faire un pari que ce soit de Pascal ou non. Il y a là, de toute façon, pour moi, la seule solution, c'est de réempaysanner et de désurbaniser simultanément. Voilà. Alors après, il se pose la question de on y va, pourquoi faire ? Ça, c'est clair. S'il s'agit d'y ouvrir un petit tiers-leu, un petit café culturel et gueuler parce que l'épicerie n'est pas ouverte le soir qu'on rentre parce qu'on a décidé de se déplacer ou d'avoir un travail qui n'est pas celui du logement, là, il y a effectivement un problème. Mais les savoirs de la main sont indéniablement vantés ou mises en avant la question de la terre, de sa protection, de la ressource, en eau, le végétal. Enfin, voilà. Il y a plein d'éléments qui congruent et convergent les modèles économiques de ces nouveaux installés. Je parle bien de projets alternatifs, un peu collectifs. Ils sont au nombre de plus de 3000 aujourd'hui en France, voilà, qui maillent 30% de l'espace hexagonal. Ça n'est pas un épiphénomène où de petits bourgeois qui, bien formés aux capitaux sociaux et culturels, finalement, auraient pris conscience de l'environnement et auraient les moyens économiques de s'embarrer. Non, je crois sincèrement qu'on voit les enquêtes autour, par exemple, des classes populaires, voilà, les enquêtes qui peuvent être faites dans les HLM. Il y a de plus en plus de gens éligibles au HLM, du premier décile, qui aimeraient changer d'endroit, sortir des grandes villes pour aller vivre dans des HLM, mais de petites villes ou de villes moyennes. Quelle est la justification donnée pour avoir un peu plus d'espace, un peu plus d'aération, un peu plus d'espace ouvert et un peu d'autosubsistance, de pouvoir peut-être renouer avec une vieille tradition des jardins ouvriers ou des jardins partagés puisque c'est devenu la succession de cette chose-là. Moi, sincèrement, on en revient toujours, c'est une obsession toute personnelle, mais il y a un désir qui semble éclore de différents fragments de l'espace social, qui a vraiment le doute écologique dorénavant pour commun, plus petit dénominateur commun, et je crois que là, c'est peut-être un garde-fou à la colonialité dont tu parlais. Ça ne veut pas dire que les actions et les débranchements qui sont réalisés aujourd'hui ne véhiculent pas aussi dans d'autres territoires des modes de pensée et des modes d'être qui sont éminemment métropolitains. Ça veut juste dire qu'il va falloir les déconstruire et que changer d'environnement est peut-être la meilleure solution. Là-dedans, j'avais reçu des commentaires également de personnes habitant déjà à la campagne qui disaient « Vous êtes mignons, les urbains, vous restez un peu là où vous êtes aussi. » Complètement. Et c'est compréhensible également. Tout à fait. Ils ont été dénigrés pendant des décennies pour que maintenant, ça soit « Bon, ben, on va venir choper votre loupain de terre. » On peut dire... Enfin, est-ce que ce remayage territorial ne peut pas devenir aussi une entrée par l'extrême droite ou quelque chose comme ça pour accaparer le discours, pour parler d'immigration, de taille, etc. C'est des choses que moi aussi me font peur également. Pour moi, il y a deux questions en une. Il y a une, la question du choc des cultures entre les néos et les anciens, pour faire court. Et deuxième, quelle est l'instrumentalisation politique de ce choc des cultures-là ? Et aussi, comment on régule les flux ? Ce n'est pas ça l'idée. Mais il va y avoir des flux de population. Complètement. Comment on gère tout ça ? Qui gère ? Comment on gère ? Enfin, voilà. Moi, premier élément, même si c'est le temps du côté des pensées identitaires et néo-conservatrices, comment dire, il y a énormément d'accueils immigrants dans les campagnes. Et ça ne date pas d'hier. Sauf qu'effectivement, le plus gros des flux, par nécessité administrative et par besoin communautaire, souhaite, désire, aspire à aller dans les grandes villes. Mais sincèrement, soyons clairs, les conditions qui leur seront proposées dans les grandes villes ne sont pas toujours enviables à ceux qui sont proposés dans les campagnes. Les campagnes accueillent. Il y a les politiques d'État, alors là, je me ferai un pied dans le tapis puisque je ne défends pas l'État en théorie. Mais là, néanmoins, il y a des politiques d'État. Mais surtout, il y a des associations citoyennes qui s'organisent autour de ça. Voilà. Les campagnes solidaires ont créé les choses. Enfin bon, voilà. Donc, premier élément, je crois qu'il faudrait ne pas trop laisser les pensées identitaires s'opposer à des installations, l'avion Bretagne, Calac, ou ailleurs, vraiment, en faisant du buzz et en retournant la municipalité contre un projet d'installation, voilà, d'un accueil de migrants. Parce que, tout simplement, il y a aussi beaucoup dans les campagnes des lieux d'hospitalité, d'implantation et d'accueil. Je refais la parenthèse. Alors, je reviens maintenant sur la question que tu posais qui, pour moi, renvoie quand même à deux sous-questions. Le choc des cultures. Oui, il y a un choc des cultures. Et oui, il y a des tensions entre les anciens et les nouveaux. Et qui renvoie aussi beaucoup parce que, tu l'as très bien rappelé, les fiertés ont été retirées. Les ploucs et les bouseux ont été longuement qualifiés en ces termes-là. On est en train de vivre une inversion symbolique entre les villes et les campagnes. Le désir est en train de gagner les campagnes lorsque l'exode rural forcé a conduit à se construire dans une émancipation urbaine. Effectivement, ceux qui sont durablement soit assignés à résidence, soit implantés dans les ruralités, ne voient pas forcément d'un bon oeil qu'une nouvelle fois, soit l'urbain qui décide de leur propre trajectoire. Moi, je pense que là, il y a véritablement, on l'a vu aussi, on a fait un petit travail pour les écolieux, notamment sur, grosso modo, comment ils s'installaient et quel type de rapport ils avaient avec les autorités locales, notamment. Mais aussi, l'offre culturelle, les populations locales durablement installées. Ça peut se tendre, mais un, majoritairement, ça ne se tend pas tant, autant qu'on veut bien le dire. Deux, si tant est qu'il y a un risque, et je crois qu'il peut y en avoir un néanmoins, laissons l'option ouverte, c'est autour de l'écologie que ça se joue. Voilà. Il y a des cultures écologiques qui ne sont pas raccordes. Et du coup, ça pose la question dans le rapport à la terre, dans le rapport à la chasse, dans le rapport à la culture, dans le rapport à l'entrepreneuriat de la terre d'un côté ou de l'autre. Le vélo, je ne sens caricature aucune, mais le changement de régime alimentaire, la préservation de la terre, enfin, toutes ces choses-là, il y a là, indéniablement, je pense, une rencontre à imaginer. Ça ne pourra pas se faire sans un rapprochement. Sauf que, pour moi, la campagne, il y a un avantage, il y en a des milliers, mais celui-ci, sur la situation dont nous parlons, c'est que le voisinage et la riveraineté jouent un tout autre rôle que le voisinage et la riveraineté que l'on connaît dans les espaces urbains. Dans la ville, on consomme sa relation. Dans les campagnes, on est obligé de faire avec. Et le conservatisme, loin d'être une fermeture d'esprit, est aussi une obligation de tolérance, par moment. Alors, tout ce qui est mouvement migratoire, vu les cultures identitaires dont je parlais, la tolérance est mineure. Et c'est pour ça que je ne reviens pas sur le sujet précédemment traité. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est du ressort de si vous ne montrez pas de blanc en Chine, vous ne vous imposez pas comme néo-rural qui vient prêcher la bonne parole urbaine. Bref, si l'on apprend à vivre peut-être un peu différemment de ce que l'on a emmagasiné dans les grands espaces métropolitains, une consommation relationnelle avec un sentiment d'isolement aussi qui est croissant avec la taille des villes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je crois qu'il y a des formes de vie qui, dans les ruralités, peuvent finalement jouer le rôle, alors non pas d'accueil bienveillant, d'hospitalité permanente, mais néanmoins peuvent, sur le temps long, être et recréer des communautés d'appartenance. Au-delà des seules tensions entre chasseurs et pratiquants du vélo. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point était ? Aussi par rapport à comment on régule ses flux. Oui. Parce que tu as parlé de différentes tailles, à un moment de hameaux, de bourgs, de villages, de villes, de petites villes. Quand est-ce qu'on choisit que ce territoire-ci, on va l'agrandir de X, celui-ci qui est vierge, on va s'implanter ? Enfin, je sais que tu adores la planification, mais comment on pense l'exode urbaine de manière quand même un peu structurée pour ne pas tout foutre en l'air. Oui. Alors là, pour le coup, il y a chemin faisant des lieux d'accueil qui ont une histoire d'autonomie et de résistance. Il y a d'autres lieux plus récents dans notre propre histoire territoriale qui sont des place to be aujourd'hui. La Drôme en fait partie et quelques autres. Il y a déjà des spots, des lieux qui accueillent énormément. Et effectivement, la question se pose si tout le monde y va, à un moment donné, le territoire n'aura pas la capacité de soutenir. Donc, ça mériterait d'avoir un peu de pensée et d'organisation. Moi, il me semble qu'une clé d'entrée aujourd'hui est celle du logement. Et alors, je me permets de faire une parenthèse, mais la parenthèse, je l'emprunte à d'autres, d'accord ? Donc, je vais la faire très très vite. En France, il n'y a pas de problème de logement en termes de pénurie, c'est en termes de répartition. Il y a plus de 3 millions de logements vacants. Certes, beaucoup sont des passoires thermiques ou des habitations indignes, mais il y a 1 million qu'on peut restaurer de logements qui sont sous-occupés, 1 million et demi de résidences dites froides. C'est-à-dire, grosso modo, les studios ou tous les logements des moyennes montagnes ou des hautes montagnes pour faire du ski avec une neige qui font comme au soleil et assez rapidement. Bref, moi, je serais d'avis si on voulait vraiment se donner les moyens à une échelle un peu signifiante. Ce n'est pas ce que je défends, vraiment. Je ne crois pas et je ne mise pas un copec sur la neutralité de la pensée et la bienveillance de l'État dans cette réalité-là. Je referai la parenthèse. Mais ça serait autour de cette offre de logement aujourd'hui qui maille le territoire et qui n'est pas que dans les contreforts nord-est de la diagonale du vide sur le plateau Vosgien ou ailleurs. Il y a même là des lieux qui sont en train de rééclore. C'est pour dire. Donc, d'un côté, il y a des initiatives qui se prennent et il y a des lieux qui accueillent. Et nous, on les répertorie avec d'autres et ils sont nombreux en France. Donc, déjà, ne tirons pas trop vite la sonnette d'alarme sur la saturation de ces lieux-là. Il y a encore énormément à faire venir, à accueillir de manière décente et dans le respect de l'écologie locale. Deux, passer par la question du logement et de la vacance du logement. Ça, ça serait, à mon avis, quelque chose qui permettrait de penser autrement notre géographie parce que, bien évidemment, les logements vacants sont dans les périphéries. Bien évidemment, les logements vacants sont dans des petites villes et des villes moyennes mais aussi dans des bourgs et dans des hameaux isolés. Ce qui pose la question aussi des déplacements. Bref, derrière le logement, la question de l'emploi, c'est la relocalisation. Il va falloir arrêter de faire des dizaines et dizaines de kilomètres. Donc derrière le logement, ce qui embraye, c'est l'emploi, ce qui embraye, c'est la mobilité, ce qui embraye, c'est l'énergie, etc. Peut-être que la variable logement, vu ce qu'il y a comme potentiel et ressources aujourd'hui, pourrait être une clé d'entrée pour un commissaire au plan, si jamais il arrêtait de ne rien faire sur la question, qu'il déciderait de travailler. Ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, ce serait peut-être pas mal de commencer par cette clé-là. Tu as certainement raison. J'ai juste peur qu'on fasse comme avant. En fait, le logement, comme tu dis, c'est aussi un médium avec notre expression avec la nature. Les logements vacants, les logements en montagne, les logements qui sont vides aujourd'hui, sont aussi le fruit du néolibéralisme urbain exporté. Les logements vacants dont on parle, non, les résidences secondaires, oui, très certainement. Mais les logements vacants, non, moins. Ils sont majoritairement localisés dans des petites villes ou villes moyennes ou dans des hameaux isolés. Ils utilisent des matériaux du cru parce qu'on a beaucoup de logements qui appartiennent à un temps passé. Non, sincèrement, je n'en fais pas le nappage pavillonnaire de la petite résidence secondaire du bourgeois urbain. C'est pour ça qu'effectivement, mais néanmoins, les résidences secondaires, par le fait même du choix balnéaire ou touristique qui a pu être fait, évoluent dans des environnements qui sont des environnements qui ne sont pas inintéressants pour accéder à l'autonomie. En fait, oui, dans la motivation, la résidence secondaire est plutôt l'œuvre néolibérale alors que le résidence ou le logement vacant est plutôt le fait de la déprise historique de territoires entiers. Mais néanmoins, les deux offrent des environnements qui ont des potentiels d'autonomie. C'est en ça que je serais d'avis que vraiment, cette variable logement, non pas tous azimuts, mais au moins sur vacants, secondaires et logements froids dont je parlais, puissent être des clés d'entrée parce que le logement froid, il est en moyenne ou en haute montagne et que ça offre aussi des environnements. Je ne dis pas qu'on va tous devoir aller vivre de ces endroits-là mais avec le dérèglement climatique et le réchauffement, il y a une appétence pour la moyenne montagne, ça crée des pressions locales, y compris à la construction, dans les plans locaux d'urbanisme. Exploitons cette ressource qui est inoccupée à peu près dix mois dans l'année. Deux questions de ce genre-là également. Alors moi, peut-être que tu t'en doutes mais moi j'adore mesurer les flux, tout ça. En tout cas, les comprendre. Qu'est-ce qu'on fait des villes existantes, donc de ce stock énorme qui existe ? Est-ce qu'on abandonne tout et on va vers le vacant et après on construit, on régule ? Est-ce qu'on maintient ces villes ? Quel est le devenir de ce stock qui aujourd'hui pèse plus que toutes les plantes, que tous les arbres ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé par ça, sur la question de la fragmentation, par le polycentrisme, et donc le démantèlement et non pas la redirection écologique. Du coup, les grandes villes ont un avenir à condition qu'elles acceptent de voir grandes substituées par petits. Voilà. Donc, mais du coup, que fait-on ? Puisqu'il va falloir des bétonnés avec un peu de vigueur, des asphaltés avec un peu d'ambition. Que fait-on de ces matériaux ? Ces matériaux sont de l'énergie capturée. Moi, ces matériaux peuvent ré-rentrer dans ce que l'on va devoir ailleurs, néanmoins, non pas ériger, bâtir et construire, mais réhabiliter et équiper. Parce que, soyons clairs, on parlait de logements vacants qui pourraient être le maillage géographique d'une redistribution et d'un repeuplement. Sauf que les petites villes et les villes moyennes, il n'y a pas que les logements qui sont vacants. Il y a aussi des équipements qui sont sénescents ou il y a peut-être des services qui ont décliné. Il y a du matériau qui va devoir être utilisé. Donc, pour moi, c'est un champ de recyclage assez extraordinaire. Les villes démantelées sont des mines à ciel ouvert. Plutôt qu'aller en ouvrir d'autres et chercher l'uranium dorénavant, parce que le Niger, c'est compliqué, moi, je serais d'avis de recycler ces choses-là. Donc, il y a fragmenter, libérer de la terre et récupérer tous les matériaux pour pouvoir construire, équiper des lieux qu'on a décidé de peupler différemment avec un peu plus de subtilité, de décence et de dignité, mais qui vont quand même avoir besoin de quelques matériaux. Oui, c'est... J'aimerais qu'on fasse le calcul plus tard ensemble. Enfin, c'est des coins de table comme ça où on se pose ces questions. Je pense que c'est... C'est pas de question de premier ordre. C'est-à-dire que de toute façon, on doit agir. De toute façon, on doit aller vite. Il faut qu'on fasse attention de se dire, évidemment, comment on va le faire, quel type de... exactement, qu'on ne crée pas de nouvelles mines, qu'on ne crée pas... Qu'on oublisse comment on construisait une ville par le passé, comment l'habitat était par le passé. mais comme aujourd'hui, on n'a que peu de sources de connaissances par rapport aux rapides, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les connaissances anciennes sans trop avoir un espèce de petit pic d'extraction dans les 5, 10 prochaines années parce qu'on va repeupler autre part. comment on peut de manière très subtile, harmonieuse, ne pas tout détruire pour mieux habiter par le futur. Tout à fait. Et c'est ce que, par moment, le bioclimatisme donne un peu comme illusion, c'est-à-dire qu'on switcherait tous les matériaux, on ne prendrait que les matériaux nobles, le fameux nouveau BTP, bois, terre, paille et pierre, au détriment de tout le béton, qui est une arme de construction massive, comme disait Japp, au détriment du béton qui a coulé et qui a été figé. Moi, je serais d'avis mais il y a des architectes qui bossent sur le recyclage de cette chose-là. Mais je n'en ai pas la connaissance technique. Je suis désolé. Et je pense que c'est pour ça que c'est un chantier collaboratif. C'est qu'on doit ramener de la matière grise là-dedans, autre que le ciment, pas seulement le ciment. Allez, peut-être dernière petite question qui a été posée. Cette transition, bifurcation, redirection existe petit à petit. Enfin, coule sous les radars. Mais on doit attendre. Comment on la massifie ? Quel temps, quel pas de temps tu entrevois ? Moi, je ne la vois pas, je pense qu'on l'a compris, par une organisation du politique qui serait les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des institutions qui, ayant perdu du pouvoir, ne devraient pas être réhabilitées. Les pays géographiques ont longtemps existé. Ils ont été au nombre de moins de 500 et dorénavant sont un peu plus de 300 puisqu'ils ont été convertis en PETR. Moi, je pense que les pays géographiques, que les foyers ruraux, que les CPIE, que tous ces dispositifs des mondes ruraux qui ont vu leur capacité largement réfrénée, pour ne pas dire cornaquée, sur les 20 ou 30 dernières années, devraient voir leur rôle plus que réhabilité. Donc, je ne tire pas un trait sur les institutions, mais je ne mise pas. Ça peut être que les accompagnateurs, ça ne peut pas être des initiateurs. Moi, ce qui me semble être l'initiative qui peut être prise, c'est-à-dire à quel pas de temps et comment, c'est ce qui est en train de se passer à différents endroits d'imaginer des espaces refuges des métropolitains. La désertion qui est en train de s'annoncer, en fait, produit des actions alternatives qui visent à anticiper les flux de débranchements qui vont ne cesser de croître sur les 10, 20 ou 30 prochaines années. Donc, bref, c'est des collectifs qui agissent depuis les lieux d'accueil et c'est en ça qu'on défend, nous, les biorégions, en partant de ces initiatives-là. Ça dessine des périmètres qui ont une cohérence écologique, une cohérence sociale, qui ont un peu d'énergie parce que, voilà, il y a un renouvellement générationnel qui s'y opère aussi. Moi, je fais le pari, je n'ai pas de pari à faire. Il me semble que là, à bas bruit aussi, en dehors des radars, il y a quelque chose qui est en train de s'inventer, de s'imaginer. C'est le coup d'après. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ça va débarquer ? Donc, du coup, dans les logements, on n'a pas parlé tout à l'heure du logement léger et mobile. On sait que les autorités bloquent. Certains plans locaux d'urbanisme tolèrent des micro-zones où on pourrait les installer, les stécales. Mais c'est epsilonesque dans la somme des PLU dans leur révision. Il y a quelque chose à faire autour du logement mobile, éphémère et léger. Il y a quelque chose à faire autour de la terre, c'est-à-dire d'offrir des arpents, des hectares pour pouvoir un peu cultiver. Je sais que ça se réfléchit alors assez modestement, mais que des zones refuges, que des espaces d'accueil, à l'exemple de ce qui n'avait pas été pensé par des communautés historiques, je pense à Longuebaï ou à d'autres, sont en train aujourd'hui d'être façonnés. Ça n'accueillera pas des centaines de milliers. Mais je pense qu'il y a une disposition d'esprit qui tend à imaginer rapidement l'effondrement. Je ne dis pas que la culture est effondriste, mais il y a une culture écologique qui estime que ça y est, c'est parti, il va falloir affronter. Et deux, qui sont à 20 ou 30 ans en train d'imaginer ce que pourrait être un repeuplement. Mais dans des conditions d'accueil dignes, dans des types d'activités qui pourraient être déjà amorcées. Je crois que les écolieux, je reviens sur la deuxième fois que j'emploie, je pense que les écolieux ont véritablement un rôle déterminant à jouer dans ce repeuplement. À condition que... Tu habites dans un écolieux par hasard ? Non. Ah non, je ne le vois. D'ailleurs, si vous voulez, votre propre écolieux pour la modique, somme de 300 000. Vous allez chez moi. Un loyer modique, 4000 balles par mois. Non, non, du tout. Il me semble... Pourquoi je parle des écolieux ? Parce qu'ils sont en nombre assez conséquent, un peu plus de 1000. Il m'a l'entièreté du territoire. Ils ont un peu d'expérience maintenant. Je ne défends pas nécessairement toute la pensée des colibris parce que ça vient de là. Mais ils se posent des questions sur le modèle économique, sur le type de logement et les capacités d'accueil, sur les espaces du commun, sur le faire culture, sur le rapport aux institutions. Il y a toute une réflexion tirée de l'expérience très diversement constituée. Ils ne sont pas tous d'accord et ils s'engueulent fréquemment. Mais néanmoins, là, pour moi, il y a une expérience collective qui pourrait... Alors, non pas fournir un modèle clé en main et une boîte à outils de laquelle il ne conviendrait pas de déroger, mais qui donne une ligne qui est assez intéressante de laquelle s'inspirer. Donc, comme tu dis, il y a plusieurs endroits, personnes qui se mobilisent, qui réfléchissent. Tu parles de ces 20, 30 prochaines années. Oui. J'ai peur que ça soit de la réaction plutôt que de la proactivité. Enfin, la réactivité plutôt que de la proactivité. Oui. J'ai peur que, voilà, on subisse le monde d'après plutôt qu'aujourd'hui, agir sur le monde de maintenant. Oui. Sauf que... Qu'est-ce que tu en penses ? Non, non, sauf que le choix qui est fait, c'est agir sur le monde d'aujourd'hui. C'est réduire son empreinte. Oui. Ces gens-là ont des empreintes carbone de 3 à 4 fois inférieures aux empreintes carbone métropolitaines. Donc, c'est déjà faire sa part pour reprendre les écoliers et les colibris, à la hauteur de ses moyens, parce que c'est toujours ce qu'on oublie dans la Maxime. J'en fais la parenthèse. Mais là, pour moi, c'est déjà agir sur le réel du moment. Ce n'est pas sa propre satisfaction ou sa projection collective. Ce n'est pas anticiper quelque chose donc, si la question qui se trame derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas les moyens de ça aujourd'hui ? C'est-à-dire que ça, c'est une actualité vibrante. Oui, oui, les moyens, que ce soit économique, enfin, culturel. Exactement. Tout à fait. Ceux qui sont encore largement dépendants à leur corps défendant ou par choix. Il y en a qui tirent profit de la méga-machine. Donc, il y a des corps défendants, mais aussi des gens qui sont vraiment des alliés objectifs, des agents totalement volontaires de cette réalité-là. Moi, je serais d'avis de laisser les agents volontaires totalement consentants à leur propre goutte de sueur, parce que ça va venir rapidement. Même avec leur petite clim, les clims éclatent à 44, 45 degrés. Donc, à un moment donné, même techniquement, on n'a pas la solution. Le technosolutionnisme urbain ou ailleurs ne sera pas la solution. Donc, voilà, ils vont prendre conscience. Très bien. Moi, je serais plutôt d'avis de ceux qui se posent des questions, mais qui n'ont pas les moyens effectivement économiques et culturels. Là, c'est pour ça que je veux parler des classes populaires ou des quartiers HLM. Il y a effectivement peut-être un pas intermédiaire qui serait... Je sais que certaines municipalités l'ont déjà entrepris, de débétonner des asphaltés de telle manière à restaurer quelques terres dans ces endroits-là pour remettre les mains dans la terre et pouvoir cultiver. Ce n'est pas simplement un complément alimentaire, c'est aussi des trajectoires de pensée, c'est aussi des origines ethniques qui se trament derrière, des traditions. Et je ne vais pas refermer ces gens-là dans les traditions. Tout le monde a les traditions. Je dis juste que là, il y a des initiatives autour des écologies populaires qui ne sont pas inintéressantes. Entre écologie populaire et la classe écologique qui nourrit du sentiment de débranchement et de repeuplement des campagnes, je mets de côté les militants écologiques qui croient encore que la ville pourrait être vertueuse écologiquement, ils sont majoritaires, on n'en a pas parlé. Là, moi, j'ai quelques doutes sur les données qu'ils manipulent et sur aussi le destin commun que ça trace pour nous collectivement. Mais je mets bien écologie populaire ou débranchée déserteure avec des capitaux sociaux et culturels, il y a à mon avis là un enjeu tactique d'alliance et d'agentivité. Est-ce que ces contraires pourraient se marier ? La dévastation écologique a priori va bouger quelques lignes. Pour finir, il y a deux ans, un an, quand on s'est rencontrés, on avait parlé de quelques balbutiements de quelques biorégions. Oui. Le Périgord, c'était quoi d'autre ? Les Cévennes. Les Cévennes, voilà. Les Lombes et autres, oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce qu'il y a eu... Enfin, je pense que pour clôturer notre discussion, peut-être qu'on peut parler de lieux concrets, de lieux exacts, des expérimentations vivantes, d'autre part, ou d'ici. Enfin, toi, tu les documentes, toi, tu les vis ici. Évidemment, tu as parlé des chiapas, on peut parler au Brésil, les personnes sans terre. Oui, les sans terre. Voilà. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui existent. Tout à fait. Il n'y a pas tout imaginé. Complètement. Voilà. C'est pour ça que il ne faudrait pas surjouer les biorégions. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ne se réclament pas. Qui font de la biorégion sans le savoir. Et ce n'est pas parce que le terme leur est accolé que pour autant, ils ont des galons sur l'épaule et que du coup, ils peuvent briller en société. Le but n'est pas là. Mais au Brésil, des biorégions sont en train d'arriver. Au Canada, au Québec en particulier, des questions se posent autour de la biorégion. On sent que c'est un terme qui rallie. Il y a même incessamment sous peu, dans 15 jours, un colloque, biorégion, métropole de Lyon, c'est les seuls à arriver à croire pouvoir marier métropole et biorégion. Je les laisse à leur discussion. Tu n'es pas invité pour parler de l'Inde. Du poste urbain, depuis la métropole de Lyon. Non. Mais alors du coup, les expériences en la matière. Un, pour l'instant, elles sont globalement au point mort. Et elles sont au point mort pour la raison qu'on a évoquée précédemment. C'est-à-dire qu'une biorégion ne peut naître que par un pouls alternatif, que par un foisonnement de l'initiative locale. Et c'est pour ça que là, on est plutôt en train de voir à des échelles signifiantes quels seraient les acteurs embrilleurs de ces créations. Je parlais des écolieux. Il y a les communautés intentionnelles, les communautés existentielles, les enclaves décentralisées, les fermes sociales, les coopératives intégrales. On est plutôt dans une phase de repérage et de discussion avec chacune des unités pour voir quelles entités ça pourrait dessiner. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre du mouvement pour une société écologique post-urbaine, on a fini les trois premières années, on engage les trois suivantes et qu'on a décidé de passer en phase un peu plus active notamment sur les biorégions et pas que le débouché politique et qu'il y a plusieurs espaces effectivement qui se dessinent. Nous parlions avant d'avoir branché le micro à Béli-Lanmer quelque chose qui est en train d'arriver. Effectivement, les contreforses Sévnol et les vallées longues ont décidé de poursuivre autour d'une constitution biorégionale. en fait, la conditionnalité d'une biorégion post-urbaine c'est qu'il y ait suffisamment de débranchés de déserteurs ou d'initiatives locales de la néo-paysannerie parce qu'on n'en a pas parlé. C'est ça quand même aujourd'hui qui devrait être la priorité des priorités c'est-à-dire sortir de l'industrialisation agricole et de l'intensification des productions au profit d'une restauration réhabilitation de tous les savoir-faire de la main et de tous les imaginaires de la paysannerie. Néo peut-être mais marié avec son ancienneté. Du coup, il y a à trouver les forces vives à l'échelle des territoires et c'est vrai que je terminerai là-dessus c'est pour ça que des métropoles se convertissent à la biorégion parce qu'elles ont les moyens techniques financiers de mettre ça sur la table et de dessiner. Ils ont tous les savoirs de la compétence tous les dessinateurs en chef tous les aménageurs et les planificateurs derrière ils ont des cohortes entières mais ça n'est qu'un fait du pouvoir redessiner pour avoir d'autres territoires servants pour continuer à exploiter les arrières-pays ça n'a aucun intérêt c'est de rien comprendre au concept de biorégion. Un concept de biorégion est quelque chose d'éco-anarchiste qui vient effectivement de la saisie politique depuis les expériences de vie. Aujourd'hui on n'a pas encore d'unité biorégionale suffisamment claire par rapport à ces expériences de vie en tout cas ça ne rallie pas suffisamment grand nombre de gens pour pouvoir accoucher de ce que seraient des entités biorégionales post-urbaines. C'est encore largement en germe l'étape qui arrive c'est celle qu'on engage avec le mouvement pour une société écologique post-urbaine c'est d'aider les collectifs à, s'ils le souhaitent à se saisir de la notion à voir quelle implication politique ça pourrait avoir de s'auto-organiser à une échelle je le disais tout à l'heure de 20 à 30 kilomètres de diamètre pour 40 000 habitants non concentrés au même endroit. Ça fait discuter. Moi je sais qu'on a beaucoup de sollicitations pour essayer d'approfondir la question et on n'est pas les seuls. On sent que il y a quelque chose qui est en germe mais on a du mal encore à se figurer ce que ça pourrait représenter. Belle-Île Vallée-Longue Périgord Vert c'est un peu déclinant il y en a d'autres deux autres en l'occurrence mais au Brésil au Québec en Pologne c'est en train d'arriver selon quelle modalité et quelle production je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler. Écoute à chaque fois je pense que c'est aussi ce qui va vendre l'idée aussi je pense que après les villes en transition à voir si réellement elles se sont changées mais en tout cas il y avait la volonté de se parler il y avait la volonté de faire ensemble etc. ce n'était pas une volonté claire et nette en tout cas de couper le cordon ombilical du capitalisme clair et net et puis à partir de là enfin ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas mais ce n'était pas fait par les faits quoi. Mais du coup les villes en transition étaient bien d'échelle à 90% de moins de 10 000 habitants globalement et d'eux effectivement ça partait du pouls social ça partait de l'initiative collective ces bioregions je salue la comparaison que tu fais parce qu'elle est totalement pertinente mais en dehors des villes du coup voilà ou à l'échelle de petites villes qui se revendiquent comme telles et qui s'ouvrent à l'extérieur mais de manière non coloniale non exploitatrice ça dépend toujours du pouls social et de la volonté que les collectifs ont de vouloir s'organiser à cette fin là la question reste posée de savoir si les bioregions seraient l'imaginaire du désir ou l'imaginaire désirant dans nos rapports au territoire en termes d'organisation politique certainement il peut y avoir des expériences tout à fait intéressantes mais est-ce que ça peut rallier la cause majoritaire et redonner de l'allant pour rebâtir des communautés du sens du collectif des communs de la culture partagée la France a des terroirs par exemple qu'on a laissé à quelques cultures dont tu parlais tout à l'heure la France a des pays géographiques qu'on a complètement aplati et dépossédé d'un point de vue réglementaire de leur capacité d'intervention il y a encore une trentaine d'années la France a des foyers ruraux qui ont été mais alors dépeuplés de leurs propres ressources sur les 20 ans de dernières années peut-être qu'il faudrait et c'est pour ça qu'avec le mouvement on essaye d'associer ces différentes fédérations et confédérations peut-être qu'il faudrait aussi miser là-dessus voilà moi j'ai pas d'avis tranché encore à ce stade on aurait pu continuer pendant des heures c'est impossible de clôturer ces sujets-là mais je pense que c'est bien de les espacer parce que on mûrit on voit des expériences également on apprend avec vos questions également donc j'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions j'espère que cela est utile également vous en aurez certainement plein d'autres n'hésitez pas à les rajouter comme ça nous aussi on se nourrit par ceci il y avait même un slam la dernière fois qui était incroyable de recevoir en commentaire donc merci vraiment pour tout ça on va clôturer ici est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais recommander ou mettre en avant pour que les gens puissent s'imaginer ce monde post-urbain je l'avais fait déjà la fois dernière je vais en faire maintenant le mec qui a cunilé en dix ans non mais parce qu'effectivement il faut écouter un peu son corps je crois vraiment que la géographie sensible est un type dont je parlais tout à l'heure réhabiter le monde en responsabilité en dignité en décence et en légèreté avec le sens des limites implique à un moment donné qu'on apprenne c'est là où l'environnement joue un relâche et déterminant c'est-à-dire le lieu que l'on habite qu'on sache apprendre de nos propres ressentir donc il y a tout un régime affectionnel il y a des sentiments des sensations etc il ne faut pas taire les sensations que l'urbain métropolisé créant de la fatigue créant de l'ennui créant de l'impuissance créant de la saturation de l'étouffement etc il ne faut pas taire ça et de l'autre côté il ne faut pas peut-être se laisser aller à quelques discours qui qualifient de fantasmagorie ou qui qualifient de romantisme bourgeois le fait de s'émerveiller de temps en temps à la réalité d'un environnement avec lequel on n'a pas appris à cohabiter et ça théoriquement c'est une expérience du corps vous savez tout n'hésitez pas à regarder le premier épisode si vous voulez vraiment aller dans la critique du fait métropolitain et je vous dis à dans deux semaines pour un autre épisode merci encore Guillaume merci Aristide merci